Bonjour tout le monde, c'est Banane, bienvenue à nouveau. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le SU25T et on va voir la navigation avec l'INS. Donc dans un premier temps on va se retrouver sur l'éditeur de mission, donc on va placer nos Weapons. Donc ici j'ai déjà fait une test route mais je vous montrerai comment placer des Weapons. Donc vous cliquez sur votre avion, on va d'abord sélectionner la route, ça sera plus pratique. On va prendre le SU25T, on va le mettre en client pour pouvoir le piloter bien évidemment. Donc je vais le placer dans un endroit random sur la map, ne vous inquiétez pas. Donc on va par exemple spawner à 6000 pieds à une vitesse de 600 km par choix. Si je ne me trompe pas, on va plutôt baisser, là ça de plus petit 100 km par choix. Donc hop, on a cliqué sur hard et on ajoute des Weapons. Donc là si on veut modifier l'attitude, on change l'attitude et pareil la vitesse de passage et on rajoute les Weapons comme ceci. On hésite comme ça, dès qu'on fait clic gauche, on enregistre plutôt Weapons et si jamais on veut le supprimer, on clique sur Dell et ça supprime nos Weapons, voilà. Donc ici j'ai fait une petite route, donc dans un premier temps je spawn à 6000 pieds, ensuite le premier weapon sera à 5000 pieds, 4000 pieds, 3000 pieds, hop 2000 pieds et je serai aligné avec la piste juste ici pour pouvoir atterrir, voilà. Hop, on va peut-être un peu plus aligné, voilà ça c'est venu comme ça. Donc on est sur la map Siri et on se retrouve tout de suite en dessous de 5T. Donc nous revoilà dans notre magnifique cockpit, donc ce qu'on va faire, on va d'abord assigner les touches, donc hop, pas dans les options minces, hop, adjus contrôle. Donc on va assigner les touches CTRL carré et SHIFT carré, donc ça, ça va nous permettre de cycler les Weapons, donc SHIFT carré va permettre de retourner aux Weapons précédents et CTRL carré va nous permettre d'aller aux Weapons suivants. Donc la touche carré, c'est le PSY2 au-dessus de la touche TAB. Aussi, vu que j'ai pratiqué un atterrissage, on va assigner les touches pour le train d'atterrissage qui est la touche G, la touche pour les volets, la touche pour les aéros freins et la touche pour le parachute. Voilà, et aussi les freins au passage. Voilà, voilà. Et j'allais oublier la touche 1 pour changer de mode de navigation. C'est la touche qui est au-dessus du verre et pas celle du clavier numérique. Donc une fois que c'est bon, on va s'intéresser au cockpit. Hop, je ressors le petit curseur. Donc on va s'intéresser, hop, au cadran juste ici. Donc juste derrière la flèche blanche, on a une flèche jaune. Donc ça, ça va nous indiquer quel cap prendre pour rejoindre notre Weapons. Ici, on a la distance à laquelle on se trouve de notre Weapons en kilomètre. Et ici, le cap à suivre. On va sur notre HUD. Donc avec la touche 1, on sélectionne le mode MPW. Enfin, si on peut dire 5W. Ensuite, on va passer au Weapons numéro 1. Donc ici, on a la distance à laquelle on se trouve notre Weapons. Ici, le Weapons sélectionné. Ensuite, en haut, on a notre vitesse en kilomètre heure. Donc en gros, notre vitesse de 450 km heure actuelle. Et la vitesse à atteindre sur le Weapons, ça, on n'est pas juste de la respecter. C'est de 500 km heure. Pareil pour l'altitude, qui est en mètre et altitude radar. Donc qui est de 1800 mètres. Et l'altitude du Weapons est de 1524 mètres. Et ici, pour finir, on a un rond qui va nous guider pour savoir où aller, quelle altitude de prendre. Moi, personnellement, je n'utilise pas tellement parce que des fois, c'est un peu foireux. Je me fie plutôt à cet outil-là. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on est parti. Je retire la pause active et c'est parti donc ici. Donc les Weapons, ils se cyclent automatiquement quand vous passez dessus, bien sûr. Mais quand on arrive souvent à environ 500 mètres de lui et qu'on est un peu décalé, il part un peu en cacahuète. Donc à la limite, c'est clé aux Weapons suivants pour éviter d'être gêné. J'espère que mes prochains tutoriels sur le Su-25T vont en aider certains. Moi, personnellement, ça fait depuis 1.5 que je n'ai pas volé sur le Su-25T. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché et franchement, ça fait pas de mal. Ça fait du bien de revenir sur nos origines, voir sur quoi on a volé au début. Donc voilà, c'est un Asus Warthog version russe très très intéressant. Pas très compliqué, franchement. Pour les plus anciens et qui maîtrisent bien, en une demi-journée, c'est plié. Après, pour les plus jeunes qui débutent des 16, bien sûr, c'est toujours compliqué de toute façon. Donc j'espère que ce premier tutoriel sur la navigation va en aider certains. Hop. Alors, j'ai sauvé dans la gueule. Ouais, encore 5K. Donc, on a vu comment rajouter des Weapons sur les cartes. Malheureusement, on ne peut pas en ajouter par soi-même dans l'avion. À moins que je me trompe, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à partager. Par contre, il y en a deux bases enregistrées dans l'ordinateur. Là, ça sera les Weapons. Ils seront sur tous les aérodromes de la map. Malheureusement, je n'ai pas la liste de quel Weapon correspond à quel aérodrome. J'aurais bien aimé, moi aussi. Mais bon, c'est comme ça. Hop. On passe au Weapon suivant. Tac. Comme j'ai dit, on est sur Syria. en levée de soleil. Magnifique. Quand même un peu dans la tronche, mais c'est pas grave. Tac. On regarde le cadran. Là, on ne perd pas trop d'altitude. Il faut descendre un peu. Il y a le soleil qui est sur mon altitude. Pas très pratique. Bon, quand on va tourner, de toute façon, on verra bien. Au pire, de toute façon, on a nos indicateurs de degré et le cap qu'on prend. Ce n'est pas grave. Tac. Donc, sur mon avion, d'ailleurs, au passage, j'ai une livrée de l'Iran. Voilà. Une livrée, bon. Après, je concède une livrée de l'Iran alors qu'on est sur une map Syria où il y a Turquie, Israël, tout ça. Ça ne va pas tellement avec. Je suis d'accord. Mais bon, c'est dans le thème désertique. Le SU-25T n'a pas de camouflage désertique pour l'instant. Donc, voilà. Je vous mettrai le lien de la livrée dans la description pour vous puissiez être téléchargé. Et comme ça, vous seriez content. Tac. On s'aligne. On s'aligne. Il faut descendre. Le weapon, il est à 600 mètres. Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à arriver à ma piste. Donc, voilà. Donc, ici, on voit une piste qui se passe sur laquelle j'ai atterrié. Il est plus grand à la mine. On est plutôt bien. Alors, normalement, la piste, on devrait la voir. Bah, tiens. Il est juste en face. Bah, je suis mal... Je vais passer au weapon suivant. Je vais en profiter. Tac. Voilà. Parce que sinon, je suis totalement décalé. J'ai mal mis mon weapon. Et là, ce que l'on va faire, on va sortir nos aéropins. Pour ralentir parce que je suis ventilé. Et bah, comment dire. Je n'ai plus emporté de l'armement, ça. Mais bon sang, qu'est-ce qui a du mal à perdre sa vitesse. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal que je fasse des grandes embarrées. Bah, encore. Ça va. J'y vais doucement. Je pense que pour perdre sa vitesse, nom de Dieu. Voilà. Faites attention à ne pas vous péter les ailes non plus. Donc, on va essayer d'atteindre les 400 km heure. Pour pouvoir sortir nos trains d'atterrissage et voler. Hop. C'est vraiment pas propre du tout. Je suis désolé. Voilà. Donc, on va pouvoir sortir nos volets et nos trains. Voilà. C'est très bien. Tac. Et on essaye d'atterrir sous la barre des 300 km. Désolé pour tous les puristes et autres personnes qui aiment voir des atterrissages bien propres, avec des belles longues finales et tout. Mais bon, cet avion, il conserve trop bien son énergie. Donc là, on est bien. On va commencer à bien avancer. Voilà. On va commencer à arrondir. On va faire taper nos deux roues arrière. Voilà. On est bien là. On va commencer à redresser un peu plus. Voilà. On est très bien. On commence à redresser un peu plus. Voilà. On arrive tout doucement. On redresse un peu plus. Et voilà. Donc là, on va sortir nos volets. Hop. Et nos vitesses. Et descend énormément. Voilà. Nickel. Donc, on va entrer nos aérofreins. On va entrer nos volets. Hop. Et nos vitesses. On va marcher notre parachute en rappelant sur la touche P. Voilà. Nickel. Et on va s'arrêter juste ici. On est très bien. Bon, du coup, j'espère que ce premier tuto sur le SU25 TV aura pu vous plaire. Et on se dit à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada